Stimulant. Rage maximale. Accélération. Accélération. Ah, j'aurais dû faire plus d'attention pendant les cours du magistrat Guiri-Pierre. Allez-y, frappez-moi ! C'est parti alors ! Sous-titrage ST' 501 Allez-y ! Trappez-moi ! ... Ça, c'est de l'archéologie ! Joli travail, novice ! On a le fourreau. Maintenant, reste à trouver la lame sanglante. Ah oui, c'est vrai ! J'ai complètement oublié de vous parler de ça ! Oups ! Les arcanistes de Priory ont localisé Stig grâce à un sort de clairvoyance. Ils se cacheraient près du moulin de Barle-le-Noir. Ah, et on s'est pris un avertissement aussi. Gix n'était pas ravi qu'on ne l'ait pas tenu informé en rentrant de la tombe. On était censés faire un rapport ? Sieran ! Si on ne trouve pas Stig barbe de glace très vite, l'épée va corrompre tous ceux qui l'approchent. Ils se changeront en monstres. Il faut qu'on regagne le moulin de Barle-le-Noir au plus vite. Je vous retrouve là-bas. Et Sieran, n'oubliez pas le fourreau. Armure améliorée. Rage maximale. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Accélération Accélération Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? C'est très improbable Nous n'avons constaté aucun signe d'attaque imminente Si c'était le cas, nous l'aurions vu tout de suite ! Par les esprits, Sierran, puisse le Grand Arbre veiller sur vous, jeunes recrues Comment vous traite le priori ? Premier-né ? Quel honneur de vous revoir ! Je me réjouis sincèrement de votre présence ici, quelque chose de terrible est sur le point de se produire… Traurn, voici ma chère amie ?! Une des magistrates les plus affables et dévouées de tout le prieuré. Magistrate, voici Traherne, un des plus grands érudits de Kiri, spécialiste de Zaytan et d'or. C'est pour moi un vrai héros. Le commandant Talon, je suis en mesure de confirmer l'information. Les serviteurs de Zaytan sont en approche. Une flotte de vaisseaux fantômes fait route depuis le détroit de la dévastation. Les trépassés naviguent en toute furtivité. Quoi que vous ayez vu, ça ne peut représenter une réelle menace. L'île de la Griffe peut résister à n'importe quel assaut. Parlez à mes commandants, Brac et Mira. Une fois que vous aurez passé en revue nos défenses, vous comprendrez que nous n'avons rien à craindre. Cher Traherne, on ne s'est vu depuis que vous avez aidé l'ordre avec ce gorille mort-vivant. Laurienne noyée que vous avez laissée sortir de sa cage ? Oui, c'était dangereux. Tout s'est bien terminé ? J'ai mal compris ces signes. Allez voir l'adjointe Mira. Elle s'occupe des patrouilles des plages. C'est un immense plaisir de vous revoir. L'air est comme électrique. Ça commence. Bienvenue à la patrouille des plages, le poste le plus dangereux de l'île de la Griffe. Adjointe, Or prépare une attaque de grande envergure. Il faut préparer vos troupes. En cas d'échec, la consigne est d'allumer ces trois tours de guet afin de prévenir l'Arche du Lion que la forteresse est perdue. En un siècle, elles n'ont jamais été allumées. Nous en sommes très fiers. Allez-y ! C'est parti, alors. Voilà le pouvoir. Je me sens extraordinairement bien. Ce n'était pas grand-chose. Traherne, vous aviez bien dit que l'attaque serait conséquente, non ? C'était une feinte. Ils mettent vos défenses à l'épreuve. D'autres vont venir, très bientôt. Ça se tient. Prévenez le commandant du guet-talon et dites aux hommes de se préparer. J'étudie les créatures oriennes depuis 25 ans, mais je ne les combats que rarement. C'est terrifiant. Toute ma vie, j'ai... Vous croyez que le commandant va nous écouter maintenant ? Même avec toutes mes recherches, nous ne savons pas encore comment les faire. Quelle attaque dérisoire ! À peine de quoi s'inquiéter. C'est tout ce qu'ils ont. Il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres. Ne quittez pas la mer des yeux. Vous êtes un érudit par un général, premier-né. Pourquoi vous faire confiance ? La porteresse est attaquée. Préparez-vous. Sur la muraille. Ennemis en approche. Ils sont nombreux. Ils ont poussé le mur. Ils vont nous. Ardure améliorée. Ils catapultent des abominations sur le mur ouest. Repoussez les envahisseurs. Vous l'avez cherchée. Je me sens extraordinairement bien. Arche maximale. Ah ! Continuez de fuir. C'est parti, alors. Voilà le pouvoir. Allez-y ! Trappez-moi ! Accélération. 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 Je vais vous détruire. Ya ! Où sont les plages ? Nous les avons perdues. Et un grand nombre de nos bons soldats avec. Il faut allumer les tours de guet. Accélération ! Laissez croire à l'arche du lion que nous avons perdu. Non, Mira. Pas encore. L'île de la Griffe en a vu d'autres. Trouvez un trébuchet. Subir son fantôme dans le port abrite leur renfort. Coulez-le. Armure améliorée. Rache maximale. Je vais vous tuer de mes propres mains. Je sais qu'il ne sait pas. Je n'y ai pas plus. Je n'y ai pas plus. Retour à l'arche du lion. J'ai pas eu de tes vœux pour les vœux. J'ai toujours eu de tes vœux pour vos vœux. Je suis plus touché. Vous pouvez lui faire de mes vœux pour les vœux. Je ne sais plus, ça nous n'y a plus. Non, au moins ! Du coup de la salle. Je ne sais plus, c'est ce que nous avons réservé. Je ne sais plus que par exemple. Accélération. Rage maximale. On a réussi ! Il coule ! C'est une petite victoire. Pardon Dieu, ils sont si nombreux ! Tout le monde ! En avant ! Talon, cette attaque n'a rien de normal. La garde du lion ne peut plus tenir. Je vous tuerai de mes propres mains ! L'île de la Griffe a résisté pendant près d'un siècle. Elle ne peut pas tomber. Nous les combattrons jusqu'au dernier. Tant que nous aurons des armes, pas de rédits. Un médecin ! Il nous faut un médecin ! Commandant Talon, tenez bon. Tout ira bien. Du calme, Mira. Il ne faut pas mentir aux soldats. Repliez-vous jusqu'à la ville. Dites au Commodore que nous avons fait tout notre possible. A vos ordres, Commandant. Je vous jure que ce n'est pas terminé. Mira, l'île est submergée. Nous devons évacuer les membres de la garde du lion et allumer les tours de guet pour alerter la ville. Non. Nous n'atteindrons jamais la balise avec ses monstruosités de trépassés à nos trousses. Nous devrons les affronter au retour. La garde du lion se tiendra dans la cour pendant que vous irez jusqu'à la tour. Nous nous en remettons aux esprits. Les trépassés auront bien trop à faire avec nous pour vous arrêter. Votre bravoure est fort louable, adjointe Mira. Mais vos soldats ne survivront pas longtemps contre tous ces morts vivants. Chaque membre de la garde du lion a pour devoir de risquer sa vie pour protéger notre ville. Si c'est le prix à payer, alors nous le paierons. Nous allons nous regrouper dans la cour. Quant à vous, allez allumer les balises de signalisation. Allez ! Repliez-vous tous dans la cour ! Accélération ! Tous autour de moi, pour le dernier carré ! Par ici 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 ! Par ici, allez aujourd'hui. Par ici ! C'est parti. 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 Je ne suis pas sûr d'apprécier la manière dont le conseil a employé notre argent. Mais pourquoi ça ? La ville est magnifique. De quoi êtes-vous en train de discuter ? Je disais qu'investir nos fonds dans le décorum du front de maire... Mais c'est pas le meilleur choix. Après ce que l'Arche du Lion a dû traverser, une petite rénovation nous fera le plus grand bien. Armure améliorée. D'un point de vue statistique, c'est plutôt rare. Accélération. D'un point de vue statistique, c'est très bien. D'un point de vue statistique, c'est une petite rénovation. C'est plus simple. 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 Sous-titrage FR ? Parlez-moi. Magistrate, est-ce vrai ? Sierra, elle est morte ? C'est vrai, Gix. Je suis navrée. Au moins, elle a péri avec courage. Son sacrifice a permis aux survivants d'atteindre l'Arche du Lion. J'ai toujours espéré que Sierra n'apprendrait à être responsable. Mais pas ainsi. Malgré ses défauts, c'était une véritable héroïne. Elle nous manquera. Le courage de Sierra nous a offert un réel avantage, mais c'est votre bravoure qui nous a sauvés. Je vous suis immensément redevable, Magistrate. Vous n'appartenez pas au prioré, Traherne, mais vous en savez plus à propos des Oriennes que quiconque en tirie. Que conseillez-vous ? Ces morts vivants obéissent à un puissant spectre. Il restera caché pendant que ses serviteurs s'occupent du massacre. Donc, il nous faut découvrir l'invisible. Je crois que le prioré détient un artefact utile, une idole de Balthazar, le dieu humain de la guerre, du meurtre, etc. Il est capable de transformer un individu. Plus on tue, plus on devient puissant, jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus se cacher. Mais il y a des risques. Je me dévoue. Sierra n'a jamais eu peur de prendre des risques. Elle nous a donné une chance de protéger la ville, et je compte bien m'y employer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon sang, comment ce machin ensorcelé à la noix fonctionne-t-il ? Ne bougez pas, vous autres. Un faux mouvement, et on grille tous. Attendant, Giggs. Je... Je ne me sens pas très bien. Je vous ai dit de ne pas bouger ! Bon sang. Enfin, ça ira quand même. Mais... Concentrez-vous, tous. Et voilà ! Ça a marché. Je n'en ai jamais douté. Allez les exterminer, pour la justice ! Vous ne pouvez y arriver sans être. Je serai à vos côtés. Je vous tuerai de mes propres mains ! Je vous remercie. Je vous jureai. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Je vais vous essayer. Je vous ai déjà dit de venir. C'est gagné. Les dieux antiques vous ont un bon coup. Bravo, on va la voir, je passe. Autrefois, j'ai réveillé l'histoire de la tirée. Après ce délit. Préparez-vous à partager les souffrances de vos amis. C'est bon, enfin ! Une échappatoire ! Je suis épuisé. Tous ceux qui servent et finiront ignorer par la puissance du dragon. Ces mots sont du foison. L'ascension de Zalita est inéluctable. Vous allez périr. Gagne ! Maintenant, magistrats, abattez le fantôme. Nous allons venger Sirach. Cette ville est à nous. Et nous allons hisser la bannière de Zaitan. J'ai déjà entendu votre nom. La Sylvari l'a crié juste avant de mourir. Bravo, magistrate. Vous avez canalisé le pouvoir de l'idole sans vous transformer en psychopathe assoiffé de ça. Ah, je... J'ai peut-être oublié de vous parler de cet effet secondaire. Enfin, peu importe. Beau travail. Cette idole est très puissante. Peut-on l'utiliser contre l'avant-garde sur l'île de la Griffe ? Hélas, non. Le dieu humain du carnage n'aime guère utiliser deux fois la même tactique. L'idole n'est plus enchantée. Il y a peu, l'une de mes amies, Tegwen, a été piégée à or. Depuis qu'elle est revenue, elle entraîne des Sylvari à combattre les Oriennes. Leur aide nous serait utile. Par ailleurs, mes chercheurs ont peut-être terminé leur tout dernier projet. Ils modifiaient une arme sonore que nous avons prise au traguerre. Les deux idées me paraissent bonnes. La force des êtres ou celle des armes. Laissez-moi réfléchir un instant que je fasse mon choix. Quoi que vous décidiez, je vous suis. Vous aurez besoin d'aide. Et je le dois bien à Sieran. Si vous avez besoin d'un renseignement, je suis là. Mais je vais laisser aux spécialistes le soin de commandé. Ça va ? Récupération de santé. Récupération de santé. Accélération. Oh! Je sais comment... Récupération de santé. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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